Je comprends notamment que la dette, elle, va poursuivre sa croissance jusqu'en 2027 avant d'amorcer une légère paire sur beaucoup de chiffres qu'on va décortiquer dans quelques instants. Avec mon invité, c'est le maire d'Olivier, Gilles Lehoullier, qui est avec nous pour les prochaines minutes. Monsieur Lehoullier, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec vous, Monsieur Lehoullier, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce fameux cadre financier. Mais d'abord, et avant tout, pour bien se comprendre aujourd'hui, qu'est-ce que c'est essentiellement un cadre financier et pourquoi aussi c'est la première fois que la maire d'Olivier se prête à un exercice comme ça. Écoutez, un cadre financier, c'est d'essayer de se donner un plan de bâche sur plusieurs années, qui est mesurable, et c'est la raison pour laquelle ce plan-là vise à assurer la pérennité, la croissance, l'amélioration de nos équipements, et c'est à partir de là qu'on se donne des paramètres. Ce qui est intéressant aujourd'hui dans le cadre financier qui a été adopté, c'est que ce cadre financier-là a été adopté à l'unité. Ça veut dire que l'aspect intéressant, ça veut dire que tous les partis politiques disent, nous, on travaille, on est prêt à travailler à l'intérieur de ce cadre financier-là, et là, chaque année, quand on fait le budget de la pérennité, parce qu'à chaque année-là, on va faire notre budget, les gens vont donner le cadre de ce cadre financier. Je vais vous donner un exemple de ce que ça fait, un cadre financier. Ça dit, par exemple, au niveau de la dette, on ne dépasse pas, on veut baisser à 130 % des revenus. Le service de la dette à la charge de la ville versus les dépenses ne va pas dépasser 20 %. Ensuite, si on a des excédents, parce que souvent, on a des excédents accumulés qui, souvent, peuvent atteindre 20-30 millions, alors, donc, là, on dit à quoi ça va servir notre priorité, d'abord, enflouer les réserves sur le déneigement. Pourquoi on fait les réserves sur le déneigement? Parce qu'il y a une fluctuation qui menait à hausse les précipitations. Alors, maintien pour les risques d'un montant de 3 % sur le total du budget, et remboursement en tissu de la dette. C'est l'objectif-là qu'on se donne, donc, aussi dans le paiement comptable, on vit à faire en sorte qu'on paie 20 millions par année comptable. Je sais que c'est très technique, c'est que le monde s'est donné quatre cibles. Et sur ces cibles-là, unanimement, le conseil s'est entendu, et après, on va mettre en place six chantiers permanents pour mieux tirer nos projets d'investissement, voir comment on peut faire des remboursements, tissu de la dette, voir comment on peut ajuster la tarification aussi, pour que ce soit équitable. Nos actifs, parce qu'il y a des ventes dans l'on pourrait se départir, etc. L'analyse de nos coûts et nos nouvelles sources de revenus, ici, potentiellement, qu'on va aller chercher. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce cas-là, tout le monde le dit au conseil municipal, on est d'accord, on va travailler dans les navires au budget de cette base-là. Sortir le premier élément et le deuxième élément pour le citoyen, ça permet de voir quels cibles on souhaite atteindre dans deux, trois ou quatre ans. Bien, M. Louis, parlons-en des cibles, on va parler de la question de l'endettement, parce que c'est bien important aussi. Au 31 décembre 2023, on parlait d'une dette qui est évaluée à 539,4 millions de dollars, qui va culminer à un peu plus de 691 en 2027, avant de reculer à 685 en 2028. Qu'est-ce qui fait que la dette va continuer de croître à l'église? Comment on justifie une orientation comme celle-ci au bout de suite? Bien, c'est-à-dire que notre dette, par rapport aux revenus, donc, aux revenus qu'on va avoir, elle est à 152 % sur les revenus qu'on parle. Donc, notre objectif, c'est sûr, notre objectif, c'est de l'amener à 135 %. Donc, même si notre dette va continuer à croître, par rapport aux revenus qu'on reçoit, elle va, le pourcentage va décoller. Mais là, vous avez raison, c'est que le point de jonction va arriver en 2027. Pourquoi? Alors, la question que vous vous posez est bonne. C'est que nous, contrairement aux villes où il n'y a pas de développement, quand on dit qu'il n'y a pas de développement, que la croissance est égale à 0, et l'autre a quand même un certain nombre au Québec, bien, écoute, ils ne sont pas obligés d'emprunter pour les infrastructures, le décoûtement, l'amélioration de leur milieu de vie, etc. Alors, ils n'ont pas d'investissement à faire. Donc, à partir de ce moment-là, c'est plus facile, donc, d'aller chercher un ratio intéressant. Il s'agit tout simplement de dire qu'on va être content à 0. Dans notre cas, on est obligé d'investir, mais ces investissements-là nous amènent aussi des revenus. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'on a constaté, parce qu'on avait le groupe Raymond Chabot qui nous a accompagnés, et ils ont fait un travail extraordinaire avec l'ensemble de nos directions à la ville, c'est que notre situation financière, elle est saine, ça va bien. Notre service de la dette est contrôlé, mais comme vous le dites, il faut, c'est, nous, on vit 135 % et après, en 2028, il faut continuer cette chute-là. Mais tu es obligé, quand même, pour que les gens comptent bien, sans être des spécialistes de finances publiques, pour donner l'impression que 135 %, ça reste quand même élevé en matière d'endettement publié. Comment on doit comprendre ça comme citoyen délié aujourd'hui? On doit le comprendre de la façon suivante, c'est qu'on a encore quelques années d'investissement à faire. Et là, je vais obtenir deux exemples pour que les gens comprennent bien. Si je prends la pérennité de mes infrastructures pour les 4 ou 5 prochaines années, avec le Dieu qui est goût, c'est l'histoire des eaux, j'ai à peu près 200 millions d'investissements. Et pour les infrastructures, le milieu de développement, j'ai à peu près 175 millions de développement. Ce qui nous impacte au niveau de la dette le plus, c'est mon développement. Mais ce développement-là va être accompagné de nouveaux revenus. Alors donc, ça, c'est ce qui nous aide beaucoup. Et c'est ce qui fait que nos chiffres nous ont démontré que la pire période au niveau de la taxation est passée. Ça veut dire que, si je parle concrètement aux citoyens qui nous écoutent et aux gens de vie qui nous écoutent, ça veut dire que là, on a fait des calculs pour 5 ans et on va arriver à être quelque chose qui va être maintenant inférieur à ce qu'on a vu. Pourquoi? Parce que là, les revenus qu'on avait anticipés commencent à entrer. L'an dernier, ce qui fait qu'on a eu une fluctuation un peu plus loupée sur la taxation, c'est un motif qui explique ça, c'est à cause de la pandémie et suite à la pandémie, l'inflation, l'augmentation des coûts, par exemple, les coûts de projet augmentaient de 30 %, en fait, en sorte que les promoteurs ont lissé leurs travaux, ont retardé leurs travaux au lieu des complétents en 2023, au lieu des complétents en 2024. On voyait que ça a eu un impact direct pour nous. Ce qu'on va essayer de faire maintenant sur la planification sur 5 ans, c'est qu'on est capable le plus possible de pouvoir étendre ça sur plusieurs années, de telle sorte que l'impact va être moins grand. Donc, on sent les taxations qui vont davantage retremper dans les prochaines années à quelque chose comme 3, 3,5, 4 %, oui. Il n'y a rien à voir avec la dernière hausse que les citoyens ont connu par exemple. Exact. Et malgré tout, on reste dans les grandes villes. La deuxième ville a moins taxé au global. Monsieur le Président, il faut absolument qu'on parle aussi des revenus, parce qu'on sait que l'ordre du déri, plus jeune, on a évoqué la question ensemble. Une bonne partie de vos revenus, c'est quand même des impôts financiers. Ça représente quand même 82 % de la cible fiscale. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les augmenter ces revenus-là ? Il y a des variés aussi. Bon, alors moi, je suis allé vers la mi-février devant la Chambre de commerce. Il y avait 300 personnalités d'affaires qui participent. Et j'avais dit, j'ai dit, écoutez, nous, maintenant, on est dans un paramètre d'identification et puis 6 500 de grosses poignées au cours des deux ou trois dernières années. Et en passant, je me mets le chiffre parce que c'est tout faux encore. On est 154 000. D'ici 2035, on va être rendu à 180 000. Mais je n'ai dit, donc, ça augmente quand même de façon très importante la population. Donc, de ce côté-là, au niveau des revenus, ce que j'ai expliqué aux gens qui font ce développement, c'est que comme on densifie, les règles de jeu changent. Parce qu'avant, ce qu'on faisait, il y avait une vie de fonctionnement. On développe une rue et là, le promoteur, il paye tout. Ça fait que Dieu qui est goût et après, il nous remet la nulle, une somme dominale. Donc, il paye le barrage, le trottoir députable. Avec la densification ou le redéveloppement, le promoteur vient chercher un permis et il n'y a pas d'investissement à faire dans les infrastructures. Et nous, on doit l'absorber, voyez-moi, parce que je densifie. Donc, là, ce qu'on est venu dire aux promoteurs, c'est que nous, on va devoir, et ça, c'est un de nos chantiers, là, les nouvelles sources de revenus qu'on va aller chercher. Alors, moi, je n'aurais pas tendance, je vous donne des exemples, je n'aurais pas tendance à taxer davantage pour l'épicine, exemple. Donc, je trouve avoir tendance à dire, il faut que les gens qui font du développement payent leur juste part. Est-ce que ça pourrait refroidir les ardeurs des promoteurs? Justement, M. Léaoulié, en se disant, ça allait bien aller jusqu'à là, puis tout d'un coup, il faudrait payer. Est-ce que ça, ça pourrait, justement, empêcher des gens de venir investir chez vous? Bien, c'est là que, vous savez, la bonne question est très bonne. C'est là qu'il faut aller chercher l'équilibre. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas arriver avec l'assurroir, puis là, il faut arriver avec quelque chose de raisonnable, de réaliste, et que les promoteurs vont pouvoir absorber. Alors, c'est de ça qu'on s'enligne, et c'est la raison pour laquelle est le cadre financier. Donc, on a, dans nos chantiers stratégiques, on a une nouvelle source de revenus, et là, on est en train de regarder tout ça. Alors, donc, nous, dans le fond, ce qu'on ne souhaite pas, puis je vais vous dire quelle est notre stratégie, là, c'est qu'on ne veut plus que le contribuable paye du seul pour le développement. C'est ça, le problème. La clé, là, elle est là. On veut qu'il y ait une participation équitable également au niveau des promoteurs. Mais ça ne veut pas dire qu'on va arriver avec des mesures. On peut y aller, c'est progressifiquement, sur quelques années, mais l'idée, c'est qu'il y a une hantéterrain, même s'il ne faut pas y oublier, parce que, vous savez, que les promoteurs ne permettent pas qu'on aille en zone agricole. Alors, donc, à partir de ce moment-là, il faut développer avec les terrains qu'on a, toute la densification, Québec, Montréal, on est aux prises avec cette nécessité. Mais il faut le faire correctement. Et c'est pas aux citoyens, parce que si, dans le temps, il a fait du redé de l'autre part sur un boulevard, et qu'il faut que j'améliore ce boulevard-là, parce qu'il n'était pas conçu par la densification, ben, c'est pas aux citoyens seuls à payer pour la réfection du boulevard. Comprenez-vous? C'est un autre même temps que le promoteur allemand payait, c'est un vrai truc qui faisait net, il a payé le promoteur, mais là, il n'y avait plus. Alors, donc, on va le dire, c'est jaillot, on va la vie fébri, et on va vous dire à peu près dans quel niveau on pourrait être équitable. Sinon, qu'est-ce que le citoyen va lui demander? Si on fait pas ça, ben, il va lui dire, il va dire, « M. le maire, c'est un créateur de développement, parce que là, c'est moi qui paye la totale. » C'est un peu ça. Alors, c'est tes lignes-là qui vont aller chercher. C'est tes lignes-là, pour les gens, pour les enjeux, là. Le tant pis, avant de se laisser, il y a peut-être un petit mot sur le troisième lien. Il y a quand même pas mal de controverses depuis la semaine dernière avec le contenu du rapport de CDPQ-Infra, l'abandon du SRP chez vous sur le boulevard Guillaume-Couture. Qu'est-ce que vous en faites de tout ce qui se passe? Parce qu'il y avait des choses qui étaient prescrites par le rapport de CDPQ-Infra, et au final, on semble aller dans une autre direction, côté des lignes. Comment vous voyez tout ça aujourd'hui? Alors, nous, votre côté, Vivi, on est très heureux au niveau du réseau de transport structurel et des propositions qui sont faites par la caisse de dépôt. Le seul élément qui nous reste à voir, et nous, ce qu'on va faire, on va adopter une résolution lundi prochain. Oui. Et donc, on va adopter une résolution avec un bon donné à un mandat notre comité de mobilité qui réunit notre société de transport, nos gens en mobilité à la ville, etc. Il y a des gens du ministère des transports aussi qui participent. Donc, dans ce comité de mobilité-là, on va aller voir deux choses. Un, comment on traduit ce que la caisse de dépôt propose? Alors, moi, j'ai posé la question avant si tu avais le servir ou que tu voulais faire avec les cas. Donc, on va aller s'encailler de la situation. Mais la réponse à l'autre, M. Magouillé, ça a été conservé par cette DQM-là. Oui, bien, à l'autre, c'est ce qu'il dit. Je vais vous donner un exemple de ce que je veux savoir. Moi, des fois, je les ai appris que je fais actuellement mes infrastructures, tu sais, c'est pas une plateforme nécessairement dédiée. Donc, on va avoir des infrastructures en dessous de la plateforme. Eux, dans leur sens, est-ce qu'on va pouvoir avoir des infrastructures sur la plateforme sans l'infrastructure sur la plateforme? C'est important. À partir du moment, aussi, vous avez des travaux de faire sur 3 km. Comment on peut intégrer ça ensemble? nous, dans le fond, au-delà de la cérémonie de la CRB ou pas, on est d'accord avec ça. Parce que là, c'est fond d'articles. Parce que là, actuellement, le gouvernement ne nous finançait qu'il y a des 3 km qu'on est en train de faire. Mais là, oups, si le gouvernement nous arrachine, parce que même la Caisse a fait des recommandations, c'est le gouvernement qui doit prendre des décisions par après. on va aller voir ça. Alors, on va aller voir ça. Mais nous, au départ, ce que je veux dire, c'est que pour nous qui avons ça, c'est fantastique. Et je vais vous dire pourquoi. C'est qu'en plus, ça nous permet de réaliser un vieux rêve qui est la piste fonctionnelle, multilitaire, multifonctionnelle qui partirait de ce que je dis aux autres jusqu'au temps entièrement dédié pour les découvertes de vos autres. Imaginez-vous au niveau du transport alternatif dans ce qu'il y a de la main. Avec ça, on va aller, on va donner un mandat à notre comité pour aller voir ce que la Tête de dépôt veut dire quand elle parle d'inserver. Si c'est ça, on n'a pas de problème, on embarque. Alors donc, parce que ça va être fantastique, il nous offre, imaginez-vous, de développer, parce que tout on était fait déposer dans, justement, septembre, une demande pour faire, les voies réservées entre Kennedy et Charles Roderick, c'est à peu près un kilomètre. Oui. C'est à peu près un kilomètre. Mais là, imaginez-vous, si on se fie au rapport de la caisse de dépôt, il nous offre la totale. C'est sûr qu'on va en prendre, nous allons en faire dire. Alors en même temps, il va falloir voir les coûts, la répartition, etc. Mais étant en tant que nous, ça nous intéresse. Le problème, c'est un peu plus un problème de sémantique au niveau, parce que moi, le service est toujours tout ça comme une plateforme centrale, en termes des coûts. On l'a évoqué en 2017, absolument. Exactement, exactement. Mais là, on va voir qu'est-ce que la caisse de dépôt peut, est-ce qu'ils pourraient plus dire, s'ils veulent quelque chose de dédié, pas d'infrastructure, on pourrait dire les trois premiers kilomètres comme les infrastructures, c'est d'être faible. On peut les tolérer comme ça, dans le sens, ils sont au moins au moins 50, 60 ans, on s'en perd un petit, même s'ils sont pas, s'ils sont sous la plateforme. Après, on continue, on vient d'attendre ça. Ce que je veux juste démontrer, c'est que trouvons des solutions pour qu'on n'ait pas à investir, on a déjà investi, puis être dans la continuité. Monsieur le Wiener, c'est beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour une produite très appréciée. C'est un plaisir, c'est ça qui est m'appliquée, d'expliquer les parmi. Ah, oui, mais... On va y revoyer à ses premiers. Oui, exactement. Merci beaucoup. Excellent, merci. Au revoir.